Deux poids gras, un poisson, une pinta de deux parmentiers, moins miel, un bueno s'il vous plaît. Allez ! Dépêche ! Et à la place, ce sera un réclame-dessert avec un miel, deux bueno et un fromage, s'il te plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis d'une famille issue de l'agriculture. Depuis que je suis petit, je suis habitué à manger en période de chasse, par exemple, du gibier. C'est ça qui m'a mis dedans. Quand je partais en vacances, on mangeait beaucoup de poissons. J'ai toujours mangé que des produits frais, toujours cuisiné. L'amour des bonnes choses est bien fait. Ça fait 12 ans que je bosse. J'ai bossé deux ans à Londres. J'ai bossé en Australie, trois ans en Irlande. J'ai fait deux saisons à Saint-Martin. J'ai bossé au Portugal. Je suis à la Truffière dans le 5e arrondissement à Paris depuis juillet 2020. Et chef de cuisine à la Truffière depuis avril 2021. Donc, dans mon équipe, j'ai Quentin, le sous-chef, qui a 26 ans, qui a bossé en Suisse pendant quelques années. Très, très bon élément. Et heureusement qu'il est là, d'ailleurs. Derrière, j'ai deux chefs de partie. Mohamed, qui bosse très, très bien. Volontaire, bosseur, quelqu'un de fiable dans l'équipe. Et en dernier, on a Polo, notre petit apprenti. Première année en cuisine. Très, très bon élément pour quelqu'un qui a un an d'expérience. Musique Quand tu bosses en Angleterre ou en Irlande, T'as énormément de chefs qui ont travaillé aux Etats-Unis. Et ces chefs-là ont ramené des techniques. Tu découvres des choses qui n'ont strictement rien à voir avec les techniques. En France, les produits que t'as pu découvrir, les épices que tu peux découvrir, et qui te permettent d'amener une autre touche dans ta cuisine. Et c'est ça qui fait grandir le cuisinier. Enfin, la personne, le cuisinier. C'est toutes ces expériences-là. Le mec, il va tout te faire là-dedans. Il va te laver les pommes de terre, les carottes, les ailerons et tous les coffres. On les a mis à rôtir, plus tous les coups. On a fait un jus de pintade pour la sauce du menu à la carte. On change de la carte ici à la truffière tous les mois, tous les mois et demi. La carte actuelle, en entrée, on est parti sur un œuf d'un agriculteur qui vient du 77, qui élève des poules en plein air. Avec ça, on l'a accommodé avec une déclinaison d'orge. On a le poisson qui, lui, vient de Bretagne en direct. C'est la pêche de la nuit. Et là, tu te régales parce que t'as forcément que du bon poisson. ... 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 C'est de la pêche de ligne ou de petits bateaux, pas de chalut. La garniture, c'est du jambon sandaniel, du raisin et de la salicorne. Après, on a la pintade. Pareil, on a mis un agriculteur en avant. Tout ça élevé en plein air, en bio, élevé aux grains de la ferme. On fait de la truffe tous les jours et 12 mois sur 12. On n'utilise que de la truffe noire tuber melanosporum. En saison, elle est fraîche. Le reste de l'année, on l'utilise en congelé. C'est de la truffe française qu'on utilise. Donc la truffière, c'est une des plus grosses caves à vin de France. Il y a 100 000 bouteilles pour 4 400 références de vin. Moi, je goûte tous les vins qui ont été choisis par la chef sommelière. On débat sur tout ce qui est acidité, gras, floral. Et en fonction de ce qu'on en pense, on adapte les vins ou on les garde comme ils sont. Deux soirs par semaine, on va boire des coups toute l'équipe de cuisine. Et comme je dis toujours, on va gagner ensemble, on va perdre ensemble, on va pleurer ensemble et on va rire ensemble. Si on arrive à construire cette relation avec son équipe, on a gagné beaucoup de choses. Je pense que les mecs restent avec toi. J'ai aucun problème, j'ai une super relation, super bantante. On travaille main dans la main. On se régale et puis on passe des journées de ouf. Mais heureusement qu'il est là. Et hier, j'ai mangé un kebab. Un kebab de compétition. Là, c'est celui qui est à côté là. Je suis pris le kebab, tomates séchées, burrata, huile de truque. C'est quoi ? C'est pas un kebab. C'est pas un kebab, c'est pas grave. Tu sais, c'est comme si tu prends une pitié à la main. Ouais, c'est la reine à foutre là-dedans. Quand je bossais à Londres, on a reçu un coup de téléphone du chef de cuisine de Tom Cruise pour nous demander si on avait certains légumes dans nos frigos. Et le soir, on a eu Tom Cruise qui est venu manger au restaurant. Donc ça, c'est ma petite anecdote et une petite fierté. Je me considère comme quelqu'un qui aime son métier, qui aime travailler des beaux produits, qui a envie de passer une bonne journée au travail et qui a surtout envie de donner plaisir aux clients. Tu travailles 5 jours sur 7 tout le temps, mais tous les jours sont différents. Il faut être ouvert d'esprit, il faut accepter la critique. Il faut écouter tout le monde et c'est comme ça aussi que tu grandis. Si vous êtes passionné et motivé, faites de la cuisine en recherche des cuisiniers. On a besoin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...